Vous parlez de Georges Guettari, vas-y. Oui, il habitait, mon ouvrier à Paris, il habitait dans, en banlieue, je ne me rappelle plus, enfin non, dans l'Oise, je ne sais pas où, et c'était, il allait le week-end, le même village que Georges Guettari. Et Georges Guettari, surtout, les dernières années, il le voyait arriver, il posait sa moumoute sur un piquet du stade, et il jouait au ballon avec l'équipe du machin, voilà. Et il se marrait, il était extrêmement sympathique. Et j'ai une chanson, il faut que je remette de l'ordre dans mes cassettes, où il chante avec sa petite fille qui s'appelle Hélène. C'est un peu, ça rappelle un peu Constantine, quand il chante avec sa fille, qui disait, dis papa, dis papa, est-ce que la terre est ronde ? Et ça, c'est... Et ça, c'est dit Constantine. Donc Guettari a fait le même genre, mieux même que Constantine, mais bon, Mariano lui a un peu coupé, il est à l'herbe sous les pieds, il faut reconnaître, et puis il est mort un peu jeune, mais sinon, je l'ai vu jouer dans... Je m'achine à Monte Carlo, Guettari. Mademoiselle de Paris. Non, je l'ai vu dans... Machin à Monte Carlo, j'ai le disque, il a aussi tout le cas. Voilà. Mais là, c'est toute l'histoire de Guettari. Une petite anecdote de plus. C'est vrai, ça, en plus. Il enlevait sa... Il avait... Il était chauve. Oui. À son grand désespoir. Oui. Et pour jouer au ballon, il était obligé d'en... Il enlevait sa moumoute, mais il la foutait sur le piquet du stade en repant. Tout le monde le prenait comme ça, il l'aimait bien, parce qu'il était naturel. 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 Voilà, mon petit Claude. Merci beaucoup, Claude. Je vous en prie, Claude. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.